Pour vous répondre de manière très précise, à l'occasion de la campagne présidentielle, je suis au regret de vous dire, je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron. Je n'ai jamais été le garde du corps d'Emmanuel Macron. À partir du moment où vous êtes dans une tâche où vous faites l'interface entre le candidat et un certain nombre de personnes, où vous êtes un facilitateur, où vous avez une proximité physique avec la personne, parce qu'il a besoin de quelque chose, si vous avez besoin de lui dire quelque chose, par exemple qu'on est en retard, qu'il faut passer à la séquence d'après, vous devez être proximité physiquement de lui. Et je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron, parce qu'il y avait déjà, comme je vous l'ai dit, pendant une durée de trois mois environ, je ne veux pas me tromper, mais je vous fournirai exactement les dates des recrutements et l'arrivée des officiers de sécurité du SDLP. Vous aviez deux personnes qui étaient en charge de la protection, qui étaient dans la voiture avec Emmanuel Macron, qui l'accompagnaient partout, même là où je n'allais pas, le soir, dans des rendez-vous, chez des médias, etc. Je n'étais pas avec lui. Moi, j'avais une tâche d'organisation générale, de sécurité générale. Mais sur des meetings, j'étais proche de lui physiquement, et on l'a vu dans les médias, mais comme un certain nombre de personnes sur lesquelles on ne porte pas le focus aujourd'hui. Vous avez cette notion, vous avez besoin de cette proximité pour lui passer un certain nombre de messages. Mais je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron. Et je ne l'ai jamais été. Merci. 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 Merci.